La demande est forte, l'assolle est abondante en manches, mais éternel paradoxe, les pêcheurs sont de plus en plus restreints. Certains bateaux ont épuisé il y a plusieurs semaines leur quota annuel de 19 tonnes, un tonnage réduit de 27% l'an passé et que l'Europe prévoit de baisser à nouveau de 30% en 2016. On fait 30% de chiffre d'affaires en moins, parce qu'on fait presque l'assolle toute l'année. La raie, on n'a plus le droit de la pêcher pour ainsi dire. Tous les poissons, on n'a plus le droit, tout le monde s'est rabattu sur l'assolle. Si on diminue les quotas, on peut déposer le bilan, on peut fermer la boutique. Pour les patrons armateurs normands et le comité régional des pêches, la gestion par quota imposée depuis 15 ans par l'Europe s'essouffle. Il existe d'autres moyens de reconstruire les stocks de sol en mer. On a des mesures techniques qui nous permettent de le faire. Et les technocrates européens n'ont pas à mettre les pieds là-dedans. Nous, on a des propositions d'augmentation de maillage, de sélectivité, d'augmentation de la taille réglementaire du poisson pour éviter de pêcher des petits poissons. On a des jours de fermeture, des mois d'arrêt biologique au moment de la ponte de ce poisson. Lundi, c'est à Bruxelles que les pêcheurs français exposeront ces contre-propositions lors du Conseil européen des ministres de la Pêche. Lundi, c'est la question.